Vous devez être un athlète top pour défendre l'Amsterdam. Vivre avec un handicap en Europe est encore trop souvent un parcours janché d'obstacles et de discrimination. Les Jeux Paralympiques de Paris 2024 ont remis la question à l'ordre du jour, mais le chantier est énorme pour qu'un changement radical ait lieu. Je suis aux Pays-Bas où de nombreux dispositifs ont été mis en oeuvre pour garantir les droits des personnes handicapées et pourtant l'ONU vient d'épingler le pays pour les nombreuses inégalités et carences qui existent encore en matière d'inclusion, comme c'est le cas partout ailleurs en Europe. Bienvenue dans European Stories. Dans l'ensemble de l'Union Européenne, 101 millions d'adultes présentent une forme de handicap. C'est plus d'un quart de la population européenne. Plus de la moitié d'entre eux disent faire l'objet de maltraitances, d'injustices ou de discrimination. Seule la moitié des personnes handicapées ont un emploi contre trois personnes sans handicap sur quatre. Le taux de décrochage scolaire est, lui, deux fois plus élevé. Un tiers des personnes handicapées est exposé au risque de pauvreté ou d'exclusion sociale. Même si les politiques visant à améliorer le quotidien des personnes handicapées relèvent majoritairement de la compétence nationale des États, l'Union Européenne oeuvre également dans ce sens. Plusieurs directives et règlements européens visent à garantir leurs droits dans les domaines des transports, de l'emploi ou de l'accès aux produits et services, notamment numériques. Une nouvelle carte européenne du handicap ouvrant des droits spécifiques ainsi qu'une carte de stationnement préférentielle doivent être mises en oeuvre dans toute l'Union d'ici 2028. Amsterdam, la capitale des Pays-Bas, compte plus d'équipements adaptés aux personnes handicapées que beaucoup de grandes villes d'Europe. Mais la vie quotidienne reste semée d'embûches. Kessian van der Kloster est paralysé des membres inférieurs depuis 2001 à la suite d'un accident de snowboard. Il n'en est pas moins devenu champion multimédaillé de ski paralympique. Une forme et un moral d'athlète, il en faut parfois aussi pour se déplacer en ville. Quand tu visites une ville comme Amsterdam, dans une voiture, c'est pas toujours un lieu facile. C'est une ville où beaucoup de ces bâtiments ont des petits stairs et des steps. Et c'est difficile de rentrer dans des places comme ici. C'est une Allons-y sur les brides, c'est un travail très difficile. Est-ce que tu veux me aider? Et maintenant, un, deux... Hop! Vous avez besoin d'accessibilité. J'ai envie de participer et d'accessibilité. L'idée est comment faire, nous avons dû s'ouverrir. Opa! Nous devons être réalistes aussi. Si je peux nous changer radioactive les familles, les brides,实uellement, rendre les brides en place de tout petit, que tous pourraient aller dans, c'est plusashed. Nous devons regarder différentes solutions. Nous pouvons adapter le monde. Mais je pense que, maintenant et maintenant, les gens doivent adapter les choses également. Depuis qu'il a quitté la compétition sportive il y a quelques années, Kessian consacre son temps aux activités que propose l'entreprise qu'il a créée après son accident. Objectif, déstigmatiser le handicap, mais surtout, apprendre aux personnes handicapées à surmonter les obstacles auxquels elles sont confrontées. Il organise régulièrement avec son équipe des formations comme celle-ci. Vous voyez durant l'entraînement que ces personnes crescent et ont plus de confiance dans leurs propres capacités. J'ai demandé à Kessian ce qu'il attendait de l'Union Européenne pour améliorer le quotidien des personnes handicapées. J'ai appris à des personnes handicapées à des personnes handicapées à des personnes handicapées à des personnes handicapées. J'aimerais aussi aimer voir plus de personnes handicapées à des politiques à des personnes handicapées à des personnes handicapées. Je pense que c'est très important que, aussi, dans l'Union Européenne, nous, le aspect de la société plus humaine à la société. Nous faisons beaucoup de règles, parfois elles sont aidants, mais je vois dans mon travail que ce que je fais est très efficace et que nous travaillons avec moins de règles que possible. Donc, vous voyez ce que vous pouvez faire avec moins de règles à l'Europe et plus humains. Signataire de la Convention de l'ONU sur les droits des personnes handicapées, l'Union Européenne mène des politiques en la matière depuis plus de 20 ans. Mais beaucoup reste à faire. J'ai demandé au président du Forum européen du handicap, qui collabore avec la Commission et le Parlement européen sur les questions d'inclusion, ce qui devait être amélioré. L'Union Européenne mène de l'Union Européenne. qui laisse le droit de l'ionen Europe en Les Nations par disinfectante. Nous avons besoin d'un certain respect de législation non-discrimination. Il y a, par le crude, commeDER et le projet de contract Michel La P翻 Será par le Congrès. la Commission et le Parlement, et blocée dans le Conseil. Si on veut avoir une union de l'égalité, cette législation doit être accordée et implémentée. Et aussi, nous avons besoin d'un plus de budget pour l'inclusion, pour la non-discrimination, pour l'équilibre, pour combattre la pauvreté. Avec des mots, les changements ne peuvent pas se passer. Passer des textes à la réalité dépend encore beaucoup de la volonté des États membres, dont on peut aussi rappeler que près d'un demi-million de citoyens n'ont pas pu accéder au vote lors des dernières élections européennes, en raison de leur handicap. Sous-titrage Société Radio-Canada